Salut à tous les potos, c'est Sacha. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On va parler aujourd'hui du match Nice-PSG. Mais bref, j'ai pas envie de dire tout le temps la même chose, mais ça a été un récital aujourd'hui. 3-0 comme d'habitude. Le minimum syndical qu'on met à toutes les équipes depuis le début de saison. Donc on va en discuter aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a fronté Nice, qui restait sur deux victoires consécutives. Quelle est plutôt la confiance ? Et nous, on a beau tous nos traités, les Marseillais, les Lyonnais, ils sont tous jaloux de nous, le Qatar et le Qatar. Aujourd'hui, on commence encore avec des jeunes centres de formation. Rabiot, Kipembe à gauche. Diaby, le petit Diaby, qui est de mieux en mieux. Avec Mbappé qui fait sa rentrée après 3 matchs de suspension. Neymar toujours dans ce nouveau poste de meneur de jeu. Et on a mis Di Maria et Diaby sur les côtés. Diaby, il me fait penser un peu à Mathuidi. C'est vraiment un joueur sur lequel il faudra compter cette année. Avec Enzoki aussi, sur le côté. Areola faisait sa rentrée dans les buts. Donc on va parler un peu du match, on va en discuter. Donc pour moi, ce match est le meilleur de la saison. J'avais dit pareil pour Reims, mais bon, il y a des matchs qui arrivent après. Donc on est obligé d'en parler. On va en discuter. Moi, ça m'a rappelé un peu le jeu de Guardiola. Ça me rappelle un peu le jeu de Bielsa. Tourelle a réussi à imposer un jeu très offensif. On a vu Paris presser. On ne les a jamais vus presser comme ça. Au pressing, on les a fait courir tout le match. Certes, on gagne 3-0, mais on rate beaucoup d'occasions. Je vais parler de Di Maria. Di Maria qui a 4 tirs dans le match. 4 occasions. Il peut mettre un quadriple s'il veut. Il n'en cadre pas une. Il va falloir vraiment qu'il cadre plus pour essayer de marquer plus. Parce qu'après, il ne faudra pas qu'il vienne pleurer tout le temps. Je ne joue pas, je ne joue pas, je ne joue pas. C'est sûr que c'est ceux qui seront les meilleurs qui marqueront. Neymar marque. Toi, tu ne marques pas. Donc à un moment donné, il va falloir cadrer tes frappes. Moi, j'ai été impressionné par Diaby. Et je voudrais signaler aussi que Nkunku, à chaque fois qu'il joue, non seulement il marque, mais il est bon. Il est bon. Donc il faudrait peut-être plus lui faire confiance. Par exemple, la semaine prochaine, contre Lyon, Rabiot sera suspendu. Pourquoi pas faire confiance à Nkunku, avec Marco Verratti. Nkunku n'a jamais déçu, à chaque fois, lors de ses rentrées. Donc voilà, je pense qu'on se balade littéralement. On est parti pour une saison record. Mais je pense qu'il y a eu des bonnes surprises comme K.R. Qui a eu du mal cette saison à rentrer dans les matchs. Mais là, c'est son meilleur match cette année. Je pense que ça va lui donner de la confiance. Kipembe à gauche, ça m'a vraiment plu. Mais dans ce match-là, on a dominé de la tête et des épaules. On ne gagne que 3-0. Mais si on repart avec 12 ou 13-0, c'est la logique des choses. On se balade dans le championnat. Où on va s'arrêter, je ne sais pas. En tout cas, 8 matchs, 8 victoires. On est à notre record de buts. On a notre record de points. Nous avons égalé le record de Lille. Qui avait commencé par son championnat avec 8 victoires en 8 matchs en 1938. Ça veut dire que si on bat Lyon la semaine prochaine, nous battrons le record du championnat. C'est-à-dire 9 victoires d'affilée. Mais on voit déjà que là, dans cette Ligue 1... C'est vrai qu'on n'a pas rencontré de grosses équipes encore. Attendons de voir contre Lyon, contre Marseille, tout ça. On a vu contre Liverpool qu'on a eu beaucoup de mal. On s'est fait vraiment bouger tout le match. Agresser. Beaucoup de domination de Liverpool. On a beaucoup subi dans ce match. Donc voilà. Donc là, maintenant, ça va être la rentrée en Ligue des Champions. Mercredi, contre l'Etoile Rouge de Belgrade. Où la victoire sera indispensable. Je pense qu'il faudra vraiment jouer comme on a joué les deux derniers matchs. C'est-à-dire contre Reims et aujourd'hui. Parce que j'ai vraiment aimé ce jeu. On avait commencé en début de saison aussi. Agressif. Pressing tout terrain. Attaque direct. Avec des joueurs qui courent. Parce que la passe à 10, tout ça. La joue à la bas-balle et tout. Ça ne le faisait pas. Moi, j'aime beaucoup Neymar dans ce système de jeu. J'aime beaucoup Neymar. Je le trouve vraiment plus performant. Depuis trois matchs, il est vraiment très bon à ce poste. Pourquoi pas l'utiliser toute cette saison. En poste de meneur de jeu. Et on voit les accélérations de Mbappé. Qui sont toujours aussi virulentes. Très très bon joueur. Je ne sais pas où il va s'arrêter. Mais c'est très fort. Et je pense que quand Cavani, Mbappé, Neymar, on s'entend vraiment. Ça peut faire très mal. Malheureusement, c'est vrai que le milieu, ça pose toujours point d'interrogation. La défense aussi. Thiago Silva-Marquinhos. Pour moi, ça reste vraiment très fragile. Donc, voilà. Donc, en Ligue 1, on n'a pas de soucis. Ça sera un peu toujours les mêmes débriefs. Mais je pense qu'il y a des joueurs qu'il faut faire plus confiance. Enzoki. Diaby qui est très très bon. Nkunku au milieu. Voilà. Je pense qu'on peut fabriquer une bonne équipe avec ça. Bon, on a vu la rentrée de Bernat. Elle n'est pas trop mal pour une fois. Choupo Mouting fait sa rentrée. Il fait son petit match tranquille. Moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est Diaby au poste de milieu gauche. Très très fort. Pour moi, très très fort. C'est l'avenir du PSG avec Enzoki. Avec Nkunku. Faisons confiance aux jeunes. Tourelle, il faut qu'ils continuent. Ne te laisse pas impressionner. Fais ce que tu as à faire. Fais le système de jeu que tu veux faire. Et tu feras ce qu'il faudra. Et tu réussiras. Fais pas comme Emry. Il a tenté. Ils sont venus pleurer dans le vestiaire. Ils ont dit non, on n'aime pas jouer comme ça. On n'aime pas jouer comme ça. Tu t'en fous. S'ils viennent pleurer, tu les mets sur le banc. Continue ton système de jeu. Continue comme ça. Fais confiance aux jeunes. Et je pense que ça ira. On progressera de fil en aiguille. Les milieux de terrain, on peut les créer. On a Nkunku. On a Verratti. On a Rabiot. On a Diaby. Nous avons des joueurs. Donc voilà, continue comme ça. Les poteaux. On se donne rendez-vous mardi. Non, c'est mercredi pour le deuxième match de la Ligue des Champions. Que dire de plus. Bravo Paris. Impressionnant. Nous allons battre tous les records. Donc voilà, on en discutera plus longuement. Quand il y aura un peu des matchs où des équipes essaieront de nous titiller. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de débat. On se balade. Comme j'ai dit mercredi, on peut mettre l'équipe des moins de 15. On gagnera tous les matchs. Donc on verra mercredi, victoire obligatoire. Après, si Lyon arrive à nous faire un peu... Arrive à nous titiller. Et à nous sortir un grand match. Et qu'on gagne ce match. On pourra en discuter. Pour voir vraiment si on a le niveau contre les grosses équipes. On a vu contre Liverpool. On a failli faire un hold-up. Mais on verra quand les grosses équipes arriveront. Ce que Paris donnera. Bref. Je vous dis à bientôt pour le prochain match. Essayez de faire un peu plus de vues. Ce serait plus sympa. Pour moi, merci. Essayez de partager. Likez. Mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous. Mettez-moi un petit commentaire. Salut. Et allez Paris.